aujourd'hui ma prof de sport est malade j'ai pas gym on va tourner quand même on va parler d'un superbe roman et je suis là voilà je l'ai fini hier soir c'était un régal peut-être pour ça que je me couche à trois heures du matin ce beau roman c'est celui ci alors il ya même un marque page qui s'accroche dedans c'est la vigna d'ursula le guine apparemment on dit plutôt le guine mais elle était mariée à un français donc c'est la première fois que je lisais un roman ou pas un texte j'avais déjà vu des textes notamment la fiction panier qu'un j'en parlerai de la fiction panier parce que justement il explique pas mal de choses de la vigna et c'est vraiment un texte qui est qui est intéressant à bien des égards comme on peut dire je peux trouver ma carte de mutuelle qui me servait de marque page même pas de marque page ça l'avait vraiment commentaire et je vais commencer en remerciant mon ami thomas qu'on a pu voir dans la vidéo sur jeux vidéo et philosophie qui ont abordé les jeux vidéo en philosophe puisque c'est lui qui qui me l'a offert pour mon anniversaire merci beaucoup thomas et merci la vie de me donner un an de plus alors qu'est ce que ça raconte donc Ursula Le Guin c'était une autrice de science fiction et de fantaisie aussi boiteuse ses étiquettes depuis ce tel être quand même très connu très célèbre ça fait longtemps que je connais son nom mais j'avais commencé à lire des textes alors non pas la main gauche de la nuit mais des textes qui reprenaient un peu ce titre de théorie j'avoue que j'avais pas énormément accroché donc j'avais un peu laissé tomber mais on le sait c'est pas forcément le bon moment pour lire tel ou tel texte et ce n'est pas grave la vignage je pense que c'était vraiment le bon moment et c'est vraiment super bon Mishima viendra thomas c'est promis c'est promis depuis deux ans trois ans qu'on attend que je lise Mishima enfin que thomas m'a offert du Mishima et je pensais que c'était le bon moment et c'est un moment où en plus je voulais en lire c'était une belle coïncidence j'avais été assez marquée par son texte on va l'expliquer rapidement de suite qui est assez court un texte de théorie en prose qui s'intitule je crois la fiction panier dans lequel en fait elle elle explique par une espèce de fiction anthropologique comment finalement le modèle du chasseur qui va lancer une flèche et tuer un animal et ramener l'animal semble le plus propice à raconter des histoires mais qu'il faudrait peut-être songer à d'autres modèles comme à à ce qu'elle appelle donc la fiction panier qui est donc le modèle beaucoup plus beaucoup plus proche de la cueillette c'est vraiment un joli texte je crois qu'il y en a des versions en ligne si j'en trouve et que je n'oublie pas je colle ça en description comme souvent la vigna c'est quelque chose qui est encore différent alors c'est rapproché de la fantaisie mais c'est pas du tout une fantaisie médiévale c'est dans ce cas là c'est une fantaisie antique mais on est aussi proche d'un roman qu'on pourrait qualifier d'historique finalement et je sais pas si c'est cette question d'étiquette qui m'intéresse beaucoup en tout cas bon voilà ça c'est un peu pour le situer le roman a eu des prix celui-là le gouine a déjà eu le grand prix de l'imaginaire ce genre de choses donc elle est décédée en 2018 le roman est sorti en 2008 aux états unis 2011 première publication française mais là mon exemplaire assez étonnant d'ailleurs d'un point de vue matériel à un dépôt légal de 2016 et il est imprimé en Italie ce qui est encore plus amusant c'est une couverture en plastique on peut le lire dans le bain après ça veut pas dire qu'il flotte il est assez gros alors moi j'ai des petites mains des petites mains jaunes du syndrome de Reynaud mais l'éditeur c'est la Talente je crois classique de l'imaginaire la Talente nantes ouais je sais pas ça doit être un genre de classique de l'imaginaire un genre de collection pléiade pour la SF faut que j'aille regarder je là dessus j'avoue mon inculture ça a été traduit par Marie surger surger et à mon avis c'est très bien traduit et donc ouais ça fait un livre un peu grand mais assez assez léger enfin dans le sac à dos pas de problème je l'ai bu et au niveau de la facilité de lecture je suis un peu plus en forme cette semaine mais j'ai réussi à le lire jusque alors dans le métro non parce que j'ai que deux stations quand je vais travailler mais mais quand j'ai eu plus de stations j'ai réussi à le lire et dans le métro et dans le RER et dans le tram donc c'est plutôt bon signe alors il y a quand même ce petit effort de aller vas-y tu vas lire et arrêter d'être sur twitter qu'est-ce que ça raconte c'est en fait un peu sur le même principe que le Télémac de Fenlon donc j'avais promis que je parlerais un jour et peut-être que ce jour arrivera mais j'avais déjà fait quand même une vidéo sur Télémac c'est une espèce de spin-off de l'énéide de Virgile ça veut dire que ça va être un texte finalement alors c'est pas exactement ça c'est pas exactement comme le Télémac de Fenlon parce que le Télémac donc un Fenlon dans le Télémac va compléter donc l'Odyssée en racontant les aventures de Télémac partie à la recherche de son père Ulysse bon ça ça lui permet de faire un roman éducatif parce que à ce moment-là Fenlon est le précepteur du Duc de Bourgogne c'est-à-dire le petit-fils de Louis XIV j'allais dire Louis XIV qui aurait été très drôle et donc c'est un récit qui est taillé sur mesure pour un lecteur idéal qui est un lecteur réel le Duc de Bourgogne mais il y a des manques alors il y a deux parties dans le roman et à ce niveau-là il y en a une qui est en fait un changement de point de vue par rapport à l'énéide alors moi je connais mal l'énéide donc là-dessus il y a des choses que je rate et l'autre qui est un véritable spin-off c'est-à-dire qui complète ce que Virgile n'a donc pas complété donc déjà au niveau de l'inspiration c'est hybride puisqu'il y a une partie qui est quand même une forme de réécriture avec un changement de point de vue et qui est un changement de personnage et une autre qui est une façon de compléter un récit laissé manquant inachevé mais dans le même temps il se passe encore autre chose c'est-à-dire donc la vigna et la latine qui épouse aînée et qui permet à aînée de s'installer donc ça c'est la généalogie mythique de Rome qui se dessine au moment où aîné s'installe dans ce qui n'est pas Rome mais qui le sera à un moment alors à partir de là donc déjà c'est une fantaisie antique et il n'y a pas exactement de la magie mais un peu quand même mais enfin il y a des prophéties et tiens les prophéties c'est marrant parce que je suis en train de lire notre sang de Dworkin mais je pense que j'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine mais c'est discours et prophéties le sous-titre de notre sang ça m'a beaucoup interpellé alors et donc c'est une réécriture on a même une carte que j'avoue ne pas avoir du tout regardé alors on va avoir ce que Virgile n'a pas fait mais aussi donc pas seulement ce que Virgile a laissé inachevé mais aussi beaucoup d'autres éléments sur Lavinia et ce qui va être relevé comme des formes d'erreur de Virgile qui n'est jamais nommé ce qui va quand même fonder une spécificité ultra intéressante à mes yeux du roman c'est que Lavinia a la conscience d'être écrite elle sait qu'elle est un personnage parce que à plusieurs moments dans le récit en fait elle reçoit des prophéties où en fait Virgile lui parle et lui raconte la suite des événements et ça ce sont des secrets qu'elle garde mais donc elle sait qu'elle a une destinée romanesque et à un moment finalement cette destinée s'échappe et destinée qui est confirmée par d'autres prophéties qui ont un rôle au moins social extrêmement important et le statut de la prophétie lui-même il n'est pas discuté en fait il ne s'agit pas de cela mais de se placer à l'intérieur de ce monde qui est donc celui de la rampe primitive alors je ne suis pas bonne historienne je vais probablement employer de mauvaise catégorie et je trouve que ça ça amène un effet qui est extrêmement intéressant c'est à dire qu'en fait on a un effet de métalapse la métalapse c'est une figure par laquelle on a une figure structurelle de structure par laquelle il y a un franchissement d'un saut le saut c'est le franchissement d'un niveau énonciatif c'est dans la rose pourpre du caire c'est un exemple qui est repris par jeunette quand le personnage sort de l'écran et commence à avoir à fréquenter la spectatrice et ça c'est quelque chose que Woody Allen aime beaucoup jouer comme ça sur le niveau narratif ce sont des choses que l'on retrouve chez Pierre Bayard et encore chez d'autres mais la métalapse dans ces cas là et très souvent elle va permettre d'interroger le statut de l'oeuvre mais elle a souvent un effet comique et là en fait on a un effet métaleptique un effet de métalapse ou même une structure de métalapse puisque le poète s'adresse à la vigna sans aucun effet comique et c'est parfaitement intégré dans l'histoire et ça c'est extrêmement difficile à mon sens je vais lire des extraits pour essayer de faire entendre ça alors le style est très doux c'est écrit la première personne de la vigna et dans un monde assez particulier je sais qui j'étais je suis page 13 de mon édition je sais qui j'étais je peux vous dire qui j'aurais pu être mais je ne suis à présent que dans la ligne de ces mots que j'écris donc là on a une autoréférentialité j'ignore qu'elle est au juste la nature de mon existence et je m'étonne d'écrire je parle latin bien sûr mais ai-je jamais appris à l'écrire ? cela semble peu probable je suis certaine qu'une femme portant mon nom la vigna a bien existé mais elle a sans doute été si différente de l'idée que j'ai de moi ou de l'idée que mon poète a de moi que penser à elle ne réussit qu'à me perturber à ce que j'en sais c'est mon poète qui m'a rendu réelle avant qu'il écrive j'étais une silhouette perdue dans la brume guerre plus qu'un nom dans une généalogie c'est lui qui m'a donné la vie qui m'a donné une identité et dont la capacité de me souvenir de ma vie et donc la capacité de me souvenir de ma vie de mon identité et mes souvenirs sont très nets liés à de riches émotions qui s'impostent à moi alors que j'écris peut-être parce que les événements dont je me souviens n'accèdent à l'existence que lorsque je les écris ou lorsqu'il les a écrits mais il ne les a pas écrits dans son poème il n'a pas rendu justice à ma vie il m'a négligée peut-être parce qu'il se mourait lorsqu'il a enfin découvert qui j'étais ce n'est pas sa faute il n'avait plus le temps de corriger, de réécrire de terminer les hémistiches, de parfaire le poème qu'il jugeait imparfait pour cela il a pleuré, je le sais, pour moi il a pleuré peut-être, là où aujourd'hui il se trouve sur l'autre rive des sombres fleuves qui coulent aux enfers quelqu'un lui dira-t-il que pour lui la vigna pleure je ne mourrai pas de cela je suis presque certaine ma vie est trop contingente pour conduire à l'absolu de la mort je n'ai pas assez de mortalité réelle je finirai par m'estomper par me dissoudre dans l'oubli comme cela me serait arrivé il y a bien longtemps si l'invocation du poète ne m'avait pas fait accéder à la réalité peut-être deviendrai-je un rêve mensonger qui s'agrippe tel une chauve-souris au revers des feuilles de l'arbre dressé à la porte des enfers peut-être une chouette qui vole entre les chaînes sombres d'Albunéa mais je n'aurais pas à m'arracher à la vie pour m'enfoncer dans les ténèbres comme lui-même a dû s'y résoudre, pauvre homme d'abord en imaginant, en imagination, puis devenu son propre fantôme chacun de nous endure dans la mort le destin qu'il s'est fait, m'a-t-il dit un jour c'est du moins l'une des façons d'interpréter ce qu'il m'a dit mais cette attente impuissante et obscure dans le monde souterrain jusqu'à l'oubli ou la renaissance, ce n'est pas vraiment existé pas même existé à moitié comme moi alors que j'écris ces phrases et que vous les lisez et que c'est bien loin de l'existence éclatante que confèrent ces mots les mots splendides et vivants dans lesquels j'ai vécu durant des siècles et pourtant mon partage, l'existence qu'il m'a donné dans son poème est si terne sauf à l'instant où mes cheveux s'enflamment, si pâles, sauf quand mes joues virginales sont pourpres comme de l'ivoire souillée de teinture écarlate, si conventionnelle que je ne peux plus le supporter s'il me faut continuer à exister au cours des siècles, qu'une fois au moins je me libère et que je parle il ne m'a jamais donné la parole, la parole, je dois la lui prendre la vie qu'il m'a donnée est longue mais petite j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'air, mon âme aspire aux antiques forêts de mon Italie, aux collines ensoleillées aux vents qui portent le cygne et le corbeau vérace ma mère était folle mais je ne l'étais pas mon père était vieux mais j'étais jeune comme Hélène de Sparte, j'ai causé une guerre la sienne se fut en se laissant prendre par les hommes qui la voulaient la mienne en refusant d'être donnée, d'être prise en choisissant mon homme et mon destin l'homme était illustre, le destin obscur, en bon équilibre et tout de même, je crois parfois que, morte depuis longtemps je raconte cette région depuis une région du monde, souterrain, que nous ne connaissions pas un séjour trompeur où l'on se croit vivant, où l'on croit qu'on vieillit et qu'on se rappelle les événements de sa jeunesse quand les abeilles ont attaqué, quand mes cheveux ont pris feu, quand les Troyens ont débarqué car enfin, comment serait-il possible que nous arrivions à nous parler ? je me souviens des étrangers venus de l'autre côté du monde qui remontaient le tibre dans une contrée dont ils ne savaient rien leur envoyé est venu dans la maison de mon père, expliquant qu'il était Troyens et a tenu des discours très courtois, dans un latin parfait comment serait-ce possible ? tous, nous parlerions toutes les langues ce ne peut être vrai que des morts dont les domaines s'étendent sous tous les autres domaines comment se fait-il que vous me compreniez, moi qui ai vécu, voici, 25 siècles ou 30 siècles ? vous parlez latin ? puis je me dis que non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mort ce n'est pas la mort qui nous permet de nous comprendre, c'est la poésie elle est forte, hein ? allez, quelques remarques, en passant cette semi-existence, évidemment, elle prend les choses à rebours et elle n'est pas chronologique la chronologie veut qu'il y ait eu des événements qui étaient transformés en mythes et qui ensuite étaient transposés dans le poème de Virgile, l'énéide Ursula Le Guin, assez tard dans sa vie, se dit qu'elle peut faire quelque chose de l'énéide apprend le latin, apparemment elle a vraiment fait du latin tardivement et écrit la vigna ça c'est l'ordre chronologique, l'ordre linéaire des choses attendues et en fait, en faisant parler directement la vigna et en partant du postulat d'une existence peut-être pas pleine, j'allais dire pleine on n'est pas non plus dans la demi-vie telle que je la vois dans Terminus Radieux mais d'une existence dont le statut est incertain, mais qui est la sienne qui est la seule façon qu'elle a d'exister et donc de s'interroger sur cette existence est-elle vivante, est-elle morte, est-elle estompée, effacée, évanescente ou plutôt en cours d'évanouissement ça sert à être une question d'oubli de l'histoire et donc c'est un parti pris à proprement parler poétique puisque c'est là la poésie et elle se voit, Ursula Le Guin, comme une poétesse et franchement elle peut qui va donner à la vigna une existence que le poète de la vigna, donc Virgile, a oubliée ça va ? c'est à l'envers, mais on y arrive et donc finalement, la vigna existe en tant qu'elle écrite par Ursula Le Guin lisant Virgile et c'est ce qui permet d'avoir cette espèce de décalage mise en texte entre Virgile et Ursula Le Guin mais ce décalage n'est pas une concurrence et il n'est pas non plus une concurrence entre le personnage et l'auteur c'est là qu'on n'est pas dans un récit excentrique dans Tristram Shandy ou chez Lydro il n'y a pas le comique parce que ce décalage il n'est pas comique, il est existentiel et c'est là où la fiction panier d'Ursula Le Guin elle permet de comprendre un peu ce qui va se passer à ce niveau-là alors, Ursula Le Guin est devenue, on va dire, plutôt féministe apparemment, c'est compliqué en tout cas, ce n'était pas son combat principal et elle, sa tâche, c'est la littérature mais c'est une littérature qui va se décaler et c'est en fait, moi, dans ce décalage-là, que je vois du féminisme mais je ne l'ai pas lu en féministe en fait, je trouve que c'est vraiment un des cas qui montre comment le féminisme la découverte du féminisme ou des questions que pose le féminisme ça n'a pas besoin d'être estampillé féminisme et d'être perçu comme quelque chose de militant et le féminisme peut être agressif ou sembler agressif, en tout cas être revendicatif mais il est, à mon sens, d'abord, en fait, une épistémologie qui va décentrer le regard c'est-à-dire une façon de penser, de comprendre le monde, la vie, les concepts, les réalités qui se traduit en une épistémologie parce que toute esthétique est aussi une épistémologie et ça, c'est vraiment un des grands acquis de ma thèse, en tout cas pour moi et ça fait partie des choses que je veux vraiment démontrer et à ce niveau-là, la vigna c'est vraiment un roman qui va qui est, à mon avis, profondément féministe mais qui n'a aucun besoin de le dire si vous voulez, c'est un roman féministe mais ça va pas être un roman MLF pour le dire autrement parce que féminisme, c'est plus large c'est vraiment une forme d'esthétique et c'est là que on peut voir comme une forme de léger reproche mon poète m'a négligée mais c'est ce qui va justifier le fait que Ursula Le Guin écrive la vigna il manque un truc il manque un truc et puis il y a plein d'autres choses intéressantes à faire mais cette négligence elle n'est pas reprochée et les échanges entre la vigna et son poète, non nommé vont être parmi, à mon avis, les plus beaux passages du roman ou ses mentions sur sa propre existence et donc ce qu'elle sait de ce secret alors ça, ça va avoir à mon avis plusieurs portées la première, c'est une espèce de portée anthropologique c'est-à-dire que ce qui intéresse Ursula Le Guin alors j'ai appris qu'elle était fille d'anthropologue et donc ça m'étonne pas trop en ayant lu la vigna bon c'est-à-dire que j'ai regardé le bouquet de Ursula Le Guin et en plus le français elle elle reconstitue un monde alors elle explique qu'il y a une post-phase qui est vraiment intéressante qui n'est pas fait pour être vraiment complètement historique et qui est d'une certaine façon ce que va devenir Rome avant que Rome soit Rome et à ce niveau-là elle pense qu'il y a ce ne sont pas les termes mais globalement des améliorations de la vie domestique des personnages mais des traits qui correspondent à ce peuple latin dont on sait en fait peu de choses par l'archéologie mais auquel elle essaie de donner vie et réalité le fait qu'on ait une carte cette volonté de donner une réalité finalement à partir des quelques signes de l'histoire mais il ne s'agit pas juste de à partir de ces signes d'essayer de faire ce que Renan fait avec vie de Jésus et la suite c'est-à-dire dans son histoire des origines du christianisme à savoir de donner une fiction probable c'est-à-dire une fiction qui serait la plus proche possible des événements c'est encore autre chose c'est-à-dire qu'en fait cette espèce de statut anthropologique mi-femme mi-poème en réalité il rejoint le mythe et il rejoint le statut mythique de ce qu'est une prophétie quand elle va annoncer quelque chose mais c'est comme si nous on ne pouvait plus comprendre ce que c'était un monde mythique c'est-à-dire dans le monde un monde dans lequel on croit au mythe, à la prophétie et à la réalisation et donc avec cette banalité de la prophétie autoréalisatrice mais qui là est chargée d'un sens et d'une solennité bien plus importante importante, on va le faire en fin d'un générique et donc le et là en fait ça a vraiment cette espèce de dimension d'une existence d'une écriture qui reconstitue, enfin qui donne vie à cette existence que j'ai envie de qualifier de mythique qui relève de l'âge des mythes mais en même temps on va avoir quelque chose et là on va reprendre la fiction panier qui n'est pas une concurrence entre le monde des hommes et le monde des femmes et la façon de raconter des histoires qui seraient plutôt masculines et quand je dis masculines je parle de rôles sociaux et une façon de raconter qui serait plutôt féminine autrement dit si on reprend le binôme et c'est pas pensé en binôme mais proposé dans la fiction panier entre les chasseurs et les cueilleurs ou les cueilleuses c'est intéressant l'anglais pour ça parce que ça n'a pas marqué le genre de ce type d'histoire c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir une concurrence entre le poète et son personnage c'est à dire la femme à laquelle il donne vie et donc c'est bien un être de papier qui parle et on sait et c'est pas explicitement l'être de papier d'Ursula Logoon il n'y a pas ce genre de jeu post-modern il n'y a pas de post-modernisme en fait là-dedans et c'est assez ça c'est quelque chose ni post-modernisme ni naïveté ou bon sentiment c'est le vrai premier degré on est vraiment dedans ça c'est très dur à voir avec un phénomène d'immersion de la lecture c'est à dire j'ai tourné les pages vachement vite et c'était vachement bien c'est ça que ça veut dire en traduction je lis avant de dormir ou dans le métro j'ai pas raté mes stations ça c'est quand même pas bon signe c'est plutôt signe de ma forme et donc il peut pas y avoir une concurrence entre le poète et son personnage ce qui amènerait à une espèce d'effet éventuellement comique et ou revendicatif mais d'abord parce que cette concurrence elle n'appartient pas au mode de pensée de la vigna et cette concurrence qui serait c'est celle d'une épistémologie plutôt masculine et j'essaie d'être prudente avec ce genre d'affirmation et comme il n'y a pas de concurrence il y a une réponse et en même temps quelque chose comme le sentiment d'un immense amour dans lequel baigne tout le roman et quelque chose de l'ordre de d'une attitude existentielle la vigna elle est là elle a des rôles religieux assez importants dans sa cité puisqu'elle est fille de roi et future reine mais on n'est pas en fait c'est là et c'est profondément pris au sérieux c'est à peu près ça que je veux dire et donc c'est une métalepse non comique et non concurrentielle et donc non agonistique et pas revendicatif qui est pas une métalepse de combat mais qui va donner une vie et finalement une vie que la vigna est déjà contente d'avoir avec une forme de reconnaissance et en faisant du poète pas un prophète parce que le prophète c'est celui qui reçoit la prophétie mais l'émetteur d'une prophétie je sais pas trop comment on dit ça ça serait pas un dieu non plus mais en donnant au poète une forme de performativité ça c'est possible en inversant donc la chronologie et c'est vrai que la vigna finalement elle existe par Virgile et ensuite par Ursula Le Guin elle existe pour nous lecteurs contemporains puisqu'on a pas accès à la Lavinia historique et donc là le roman permet quelque chose que ne permet pas le travail de l'historien et donc qui implique cette espèce de retournement chronologique bah en littérature on peut le faire mais qui va être donc l'accès à une vie dont on n'a pas l'histoire et dans le même temps c'est la réécriture d'une épopée alors là j'ai vu la formule que je vais réciter de mémoire sur le wikipédia je sais plus si c'était du roman ou sur la Lavinia je crois que c'était du roman c'est une écriture d'une épopée qui n'est plus guerrière mais domestique et ça c'est exactement ça alors parce que et là c'est là où ça peut devenir intéressant de le comparer à un texte comme les guerrières donc avec un féminin collectif qui se trouve ce collectif contraint de se battre enfin voilà parce que là on est dans un texte bien plus historique que les guerrières puisque les guerrières inventent un nouveau monde alors que Ursula Le Guin se place dans la Rome primitive bah dans ce qui n'est pas encore Rome mais dont on sait que ça va être Rome mais parce qu'on est un acteur contemporain c'est pour ça qu'on prend les choses au rebours et finalement en décentrant le point de vue d'Ainé à Lavinia on va avoir la suite de la vie de Lavinia évidemment ça c'est pour une question de déchetses mais ce changement de point de vue il va également être finalement un changement axiologique donc dans un système de valeurs mais aussi Ursula Le Guin explique en quoi elle pense qu'Ainé n'est pas un héros belliqueux mais un héros pacifiste qui fait la guerre évaillamment mais qui l'a fait à regret et un et donc finalement en changeant le point de vue les intérêts vont aussi changer alors non pas diverger parce que Lavinia est une épouse aimante d'Ainé et 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 cela avant même de le rencontrer puisqu'elle va accomplir et une prophétie et la parole qu'elle présente elle-même comme une prophétie du poète puisqu'elle sait que c'est ce qu'elle que c'est ce qu'elle doit faire même si cela coûte la guerre et ça c'est dans l'Ainéide mais sans effacer la guerre la guerre est bien montrée pour ce qu'elle est c'est-à-dire pour la dévastation des peuples mais ça va permettre donc cette espèce d'épopée domestique alors non pas non plus intérieure ça n'est pas donc on a de l'analyse psychologique mais ça n'est pas un roman d'analyse psychologique c'est encore autre chose parce que elle a une intériorité Lavinia mais en fait elle est mue par un sens du devoir et par un sens de la prophétie qui vont jouer un grand rôle c'est extrêmement touchant ça marche vraiment bon après peut-être parce que parce que j'ai une espèce de foi laïque non pas en laïcité mais c'est un sens du devoir c'est quelque chose qui peut beaucoup me toucher moi-même mais ça marche de façon je trouve très très forte et donc les choses à faire c'est la tenue de la maison le culte des lards le déplacement des lards donc les lards ce sont les dieux de la maison c'est elle qui en est chargée on va avoir beaucoup de descriptions de rituels etc mais c'est pas là on n'est pas dans du folklore quoi on est dans quelque chose qui est existentiel et qu'il faut faire qu'il est important de faire l'ouverture des portes pour annoncer la déclaration de guerre et ça ce sont des choses qui m'ont vraiment vraiment beaucoup marqué alors un autre passage avec voilà le poète j'ai passé le lendemain seule dans la forêt d'Albunéa sous les arbres l'air était lourd et l'odeur de soufre m'a coupé la respiration quand je me suis approchée des sources donc on a beaucoup de mentions comme ça de sentiments des descriptions et on comprend très bien on n'a pas besoin d'avoir l'Ulénéide pour se repérer ou d'être bon latiniste c'est pas fait pour ça en m'éloignant j'ai trouvé un sentier pour grimper la colline escarpée presque une falaise qui émerge de la forêt au sommet des clairières offrait une vue dégagée à l'ouest sur la ligne éclatante qui était la mer je me suis assise au soleil dans l'herbe rare adossée à une souche j'avais mon fuseau et un sac de laine une femme emporte souvent avec elle une partie de ses pénates il y a plein de choses qui vont dire qu'il n'y a pas de remise en question des rôles sociaux par exemple mais ça veut pas dire que ce n'est pas une femme forte ça aussi je trouve que c'est intéressant je filais un fil très fin pour une toche d'été ou une pala mon sac de laine léger me durerait longtemps j'ai filé, songé, contemplé les collines et les forêts du Lassium que mes faisaient voir doyer à midi j'ai mangé un peu de fromage et de pain des potres et j'ai trouvé une source pour y boire près de l'eau poussée de la capselle et du cresson et j'en ai mangé aussi alors que j'avais prévu de rester frugal voire de jeûner mais je n'aimais difficile puis j'ai continué à explorer la colline et quand le soleil a été à mi-chemin entre le zénith et la terre je suis retourné dans les profondeurs des bois j'ai dépassé les sources pestilentielles sous le vent pour revenir au sanctuaire là j'ai somnolé car j'avais peu dormi la nuit passée quand je me suis éveillée au crépuscule de grands papillons blancs tournoyés dans l'enceinte sacrée en haut en bas se croisant en un labyrinthe aérien splendide à contempler encore ensommeillée je les ai regardés et à travers leur danse j'ai vu mon poète debout près de l'hôtel les papillons ressemblent à des âmes aux enfers et je fais toujours à moitié endormi c'est un séjour terrible a-t-il dit sur l'autre rive du fleuve obscur s'étendent des maracas où l'on entend pleurer de petits vagissements qui s'élèvent du sol partout sous nos pieds ce sont les âmes des bébés morts à la naissance ou au berceau morts avant d'avoir vécu ils gisent dans la boue dans les roseaux dans les ténèbres et pleure personne ne vient j'étais éveillée comment le sais-tu ? je suis allée là-bas tu es allée aux enfers avec Ennée ? avec qui d'autre ? il a promené à la ronde en regard hésitant sa voix était basse et terne il a repris incertain c'est la Sybille qui a guidé Ennée quel homme ai-je guidé ? je l'ai rencontré dans un bois comme celui-ci un bois obscur au milieu du chemin je suis remontée le chercher lui montrer le chemin mais quand était-ce ? au mourir c'est vraiment difficile Lavinia je suis très fatiguée mes idées sont tout en mêlée elles le sont en tout cas pour ce qui concerne les bébés ils seraient punis de ne pas avoir vécu comment leurs âmes pourraient-elles se trouver là-bas alors qu'elles n'ont pas eu le temps de croître en eux ? y a-t-il aussi des âmes des chatons morts des agneaux que nous sacrifions des fœtus avortés ? si elles n'y sont pas alors pourquoi les bébés ? si c'est toi qui a inventé ce marais de pauvres bébés morts et terrifiés c'était une invention mauvaise c'était mal ça c'est intéressant parce que quand même ça dit quelque chose sur l'avortement par exemple j'étais très en colère j'avais employé le deuxième mot le plus puissant que je connaissais mal, néfaste, contre l'ordre des choses indicible, sacrilège ça c'est important parce que vous voyez parce qu'on est à une époque mythique donc les mots ils ont un sens quasi magique ils sont performatifs parce qu'on est à l'âge du mythe et des métaphores il y a bien des mots pour désigner cela mais c'était celui que je connaissais ce n'est que l'ombre, l'opposé, la défaite du plus grand mot face, ce qu'il est bon de faire, ce que l'on doit faire il s'est assis pliant en deux sa grande silhouette d'ombre et j'ai remarqué que ses mouvements étaient là qu'il baissait la tête comme un homme épuisé, vaincu mais j'ai refusé d'avoir pitié de lui si la cruauté n'est de la faiblesse comme tu l'as prétendu alors tu es très faible ai-je dit il n'a pas répondu après un long moment j'ai repris je pense que tu es fort mes lèvres et ma voix tremblaient car oui, malgré moi j'avais pitié de lui et mon coeur était plein de larmes si c'est mal je le retirerai du poème enfant, a-t-il dit si on me le permet j'aurais tellement voulu pouvoir l'aider lui donner une peau pour s'asseoir ou ma propre toche pour qu'il s'en couvre les épaules car il était crispé comme s'il grelottait mais je ne pouvais rien pour lui et ne pouvais le toucher que par ma voix qui donc peut te le permettre ou te l'interdire ? les dieux, mon destin, mes amis, Auguste je comprenais ce qu'il voulait dire par destin et amis du moins je connaissais le sens de ces mots les autres je n'en étais pas certaine et je ne savais pas qui étaient ses amis ni s'ils pouvaient se fier à eux quant à son destin aucun de nous ne peut rien en savoir mais tu es un homme libre et je dis pour finir ton oeuvre n'appartient qu'à toi c'était vrai jusqu'à ce que je tombe malade là elle a commencé à m'échapper et à présent je suis impuissant même inachevé ils la publieront je ne peux pas les en empêcher et je n'ai pas la force de l'achever elle se conclut par un meurtre comme tu l'as dit la mort de Turnus pourquoi ? on s'en fiche de Turnus le monde est plein de jeunes gens intrépides qui veulent tuer et être tués il y en aura toujours bien assez pour toutes les guerres qui le tue ? le pote n'a pas répondu à ma question après un long moment il s'est contenté de dire ce n'est pas la fin qui convient raconte-moi la fin qui convient une fois de plus il a longtemps gardé le silence je ne peux pas il faisait presque nuit les feuilles et les branches qui auparavant se détachaient noir contre le bleu sombre commençaient à se fondre dans les ténèbres du soir Vénus brilla un moment entre des troncs obscurs à l'ouest et j'ai prié le pouvoir de sa beauté il n'y avait pas devant du tout et nul oiseau, nul créature ne faisait du bruit je crois savoir pourquoi je suis venue à toi à la vigna je me suis demandé de tous ceux qui peuplent mon poème pourquoi est-ce toi qui appelé mon esprit ? pourquoi pas m'en splendide mon cher aîné ? pourquoi ne puis-je le voir de mes yeux vivants comme je l'ai si souvent vu par les yeux de mon art ? sa voix était très basse, comme étouffée je devais tendre l'oreille pour qu'on l'entende et je ne comprenais pas grand chose de ce qu'il disait parce que je l'ai vu, lui, et pas toi tu n'es presque rien dans mon poème presque personne, une promesse non tenue impossible de réparer à présent, d'emplir ton nom de vie comme je l'ai fait pour Didon mais elle est là, cette vie refusée, ici, en toi et à présent, à la fin, alors qu'il est trop tard tu me donnes la vie qui est en toi ma vie, ma terre d'Italie, mon espoir de Rome mon espoir il y avait dans sa voix un désespoir qui m'a serré le coeur ses paroles sont mortes et il est resté immobile, tête baissée je le distinguais à peine j'ai soudain eu peur car il s'éloignait de moi il s'enfonçait dans sa tristesse, sa maladie mortelle j'ai eu peur de perdre même son ombre je voulais le garder près de moi bien qu'impuissante à le comprendre aussi clairement que lui je connaissais la nature du lien qui nous unissait et savais comment l'utiliser pour le ramener à moi j'ai dit parle-moi d'aîné après avoir quitté l'Afrique après avoir regardé la côte et vu les flammes du bûcher funéraire où est-il allé ? le poète a gardé un moment son attitude découragée il a secoué la tête il a dit d'une voix roc en Sicile il a regardé autour de lui en haussant les épaules pour se détendre les muscles il y était déjà allé non ? il y est retourné pour célébrer les parentalias de son père pendant qu'il était en Afrique avec Didon un an avait passé depuis la mort d'Anchise en Sicile d'Anchise comment les a-t-il célébrés ? convenablement bien sûr avec des cérémonies, des sacrifices puis avec des jeux, des concours en festins ça va s'affermisser la musique y réapparaissait aîné à un sens très aigu des convenances et il savait que ces hommes avaient besoin de retrouver du cœur au ventre après sept années d'errance les voilà au même point qu'un an plus tôt il leur a donc donné des jeux mais à oublier les femmes voilà qu'il n'est guère étonnant bien joué ma cynique mais aîné n'est pas négligent il pense à tous les siens beaucoup de femmes s'en étaient remises à lui pour fuir trois et il avait essayé de leur rendre supportable le long voyage quand il a annoncé qu'il repartait en quête de la terre promise c'en était trop Junon les a possédés, les a entraînés elles se sont rebellées elles ont couru à la grève et ont mis le feu au navire comment ça Junon les a possédés ? elle détestait aîné elle s'est toujours opposée à lui il a vu ma perplexité j'y réfléchis les femmes ont leur Junon tout comme les hommes ont leur Génius ce sont les noms des puissances sacrées de l'étincelle des vines que nous portons en nous ma Junon ne peut pas me posséder elle est déjà mon identité la plus profonde le poète parlait de Junon comme d'une personne d'une femme qui aimait et haïssait une femme jalouse le monde est sacré bien sûr peuplé de Dieu et de Numina de puissance sacrée et de présence nous avons donné des noms à certains d'entre eux Mars des champs et de la guerre Vesta le feu, Cérès le grain Mertelus la terre, les pénates des réserves les fleuves, les sources et dans les nuits d'orage et dans la lumière et la grande puissance que nous appelons Dieu Père mais ce ne sont pas des gens ils n'aiment pas, ne haïssent pas ils ne sont pas pour ou contre ils acceptent le culte qui leur est dû et qui renforce leur pouvoir grâce auquel nous vivons j'étais perdue, j'ai fini par demander pourquoi cette Junon déteste-elle aînée ? parce qu'elle déteste sa mère Vénus la mère d'aînée est une étoile non une déesse j'ai dit en pesant mes mots Vénus est la puissance que nous invoquons au printemps dans le jardin quand les plantes commencent à pousser et l'étoile du soir nous l'appelons Vénus il a réfléchi peut-être avoir grandi à la campagne parmi des païens comme moi l'aidait-il à comprendre ma stupeur nous aussi a-t-il dit mais Vénus est développée avec l'aide des grecs il la nomme Aphrodite il y a eu un grand poète qui a chanté ses louanges charme des humains et des dieux ainsi l'appelait-il toi qui fécondes le monde placé sous les astres errants elle peuple la mer chargée de navires et la terre revêtue de moissons par elle les générations sont conçues et se lèvent à la lumière par elle les nuages se dissipent et pour elle la terre créatrice merveilleuse déploie ses fleurs les larges étendues de la mer lui sourient et les cieux apaisés brillent et versent des torrents de lumière c'était bien la Vénus que j'avais priée c'était ma prière même si je n'avais pas ces mots qui emplissaient mes yeux de larmes et mon coeur d'une joie inexprimable j'ai fini par dire pourquoi laillerait-on ? par jalousie une puissance sacrée jalouse d'une nôtre cela m'était incompréhensible un fleuve est-il jaloux d'un autre fleuve ou la terre du ciel ? un homme dans mon poème demande sont-ce les dieux qui allument ce feu en nos coeurs ou chacun se fait-il un dieu de son désir violent ? il m'a regardé je n'ai rien dit en Grèce le grand homère dit que ce sont les dieux qui allument les flammes en Italie la jeune Lavinia dit que le feu est le dieu nous sommes en terre italienne, en terre latine c'est toi et Lucrèce qui avez raison rendez votre culte, demandez les bénédictions et ne prêtez pas attention aux mythes étrangers nous ne sont que littérature ne te soucies pas de Junon les femmes troyennes étaient furieuses de ne pas avoir été consultées et bien décidées à rester en Sicile elles sont allées sur le rivage et ont mis le feu au bateau ça, j'étais parfaitement capable de le comprendre j'ai écouté j'étais pas 77-82 et donc ça c'est vraiment un passage alors je suis contente d'être tombée dessus un peu par hasard qui est pour moi essentiel et qui m'a vraiment aidée à sentir quelque chose de ce qu'on a appelé depuis le paganisme et donc de cette religion qui est pas seulement positive c'est le positivisme Auguste Comte qui me rattrape le 19ème siècle sorti d'ici il n'a plus rien à faire polythéiste mais qui est l'animisme cette espèce de différence entre le polythéisme et l'animisme et qui vient en fait d'un moment et je ne l'avais jamais vu comme ça et là je l'ai vraiment compris ce moment où la littérature ou la personnification vont incarner donc les dieux et les déesses l'apparition des dieux et des déesses ces forces qu'il y a donc dans l'animisme mais qui pour le coup en fait vide l'animisme de son sens par la personnification et donc cette espèce d'impression j'ai envie de dire tellurique ou semi-tellurique semi-cosmique qu'il peut y avoir quand on commence à parler ou dans les cultes de Gaïa anciens et dans le New Age c'est là c'est ce moment où en fait on désincarne les dieux pour les ramener dans les objets terrestres et là la vigna ça permet vraiment de de le sentir en fait et peut-être de le comprendre alors j'ai énormément j'ai hésité à lire la mort des nés et je trouve que ce passage là est déjà triste en fait et c'est évidemment aussi un livre qui a cette espèce de mélange alors que je retrouve chez Goliarda Sapienza donc là d'ailleurs j'avais commencé à l'être ouverte il faut que je la finisse et c'est toujours dans un décalage un peu étrange avec Sapienza mais qui est une espèce de mélange extrêmement solennel et très serré ou peut-être vraiment inextricable de joie et de tristesse en même temps non pas la tristesse majestueuse de la tragédie même si ça c'en est une traduction plus moderne cette tristesse racinienne justement mais quelque chose qui va se jouer se jouer dans une profonde présence au monde et qui là dépasse complètement les lectures épiques, historiques ou mythiques et c'est je crois pour cela que c'est même pas non plus je sais pas si c'est écrire ou réécrire l'énéide en tout cas ce que faire sur l'Halloween c'est pas seulement un exercice de style alors quel exercice de style c'est pas un livre juste féministe c'est quelque chose qui à partir de ce qui peut-être ne manque pas mais a été négligé arrive à donner une pleine existence au personnage mais aussi à la foi du personnage et à une existence dans un monde dans lequel l'existence se vit différemment et je vous dis à bientôt à bientôt